Dans ce cours numéro 6, nous allons maintenant nous occuper de la mise en forme des paragraphes. Après avoir mis en forme l'adresse au bon endroit, sur lequel nous reviendrons avec précision, après avoir tapé notre texte et paramétré les dictionnaires et faire de la vérification d'orthographe, utiliser également les synonymes, et bien maintenant le moment est venu de regarder nos paragraphes et nos espaces entre les paragraphes et entre les lignes. Nous avons déjà parlé la dernière fois dans le texte des espaces insécables, et bien ce coup-ci je vous propose que l'on regarde les tirets insécables. De même, nous allons regarder la césure, et nous nous occuperons aussi de l'orpheline et de la veuve. Donc c'est un mystère que nous allons lever dès maintenant. Voilà, j'ouvre libre-office, texte, tout ça commence à être familier je pense, et nous allons ouvrir notre lettre de réclamation, qui se trouve dans les derniers documents utilisés. Voilà, notre lettre est ouverte, donc nous avons toujours, notre expéditeur c'est nous, ici l'adresse, alors nous reviendrons ici très précisément dans le cours numéro 7, et dans ce cours-là nous en profiterons pour placer un petit trait, très discret, sur un bord de la page, en dehors du texte, qui nous servira à plier la lettre en 3 avec facilité. Vous verrez, c'est un tout petit bout de trait, et ce sera bien pratique comme ça pour plier notre feuille en 3. Donc voilà notre lettre, nous sommes ici. Alors, comme vous le voyez, en tapant le texte la dernière fois, eh bien je n'ai pas inséré de paragraphe. La plupart des gens insèrent des paragraphes entre chaque, vous voyez. Mais ici, je n'ai pas besoin de le faire parce qu'on va faire autrement, et c'est très intéressant de faire, comme je l'ai montré, parce que quand on attaquera le dernier cours, le numéro 9 concernant l'écriture d'une lettre, on va faire un modèle de lettre, et ce modèle de lettre, eh bien, prévoira dès le départ l'espacement entre les paragraphes, et donc même entre les lignes si on veut, et il n'y aura donc pas à se préoccuper d'autre chose que du texte. Donc, nous allons à présent nous occuper de cet espace. Alors, en règle générale, il suffit d'être à l'intérieur d'un paragraphe pour pouvoir le mettre en forme. Là, évidemment, c'est un peu différent, car nous allons mettre en forme tous les paragraphes de notre lettre. Donc, je clique devant le M de messieurs, et je vais descendre jusqu'à nos salutations distinguées. Voilà. Alors, pour cela, nous allons aller dans le menu format, et dans format, nous allons choisir paragraphe. Remarquez, je me répète, les points de suspension, donc il n'y a rien à craindre, en cliquant dessus. Nous arrivons sur une fenêtre qui nous propose différents choix. Alors, vous remarquez un certain nombre de choses, d'onglets ici. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les retraits et espacements. Alors, à ce propos, là, je vois les trines. Dans d'autres formations, je vous proposerai, je pense, en deux cours, peut-être trois, de faire la mise en page de documentation ou de documents extraits d'Internet. On ira chercher sur Internet du texte, des photos ou des images, et une belle police de caractère. On mettra tout ça dans un document qu'on mettra en page d'une manière très jolie, qui concernera Jean-Sébastien Bach. Mais pour l'instant, nous allons nous occuper de nos retraits et espacements. Alors, vous voyez, sur cet écran, nous avons une zone retrait. Avant le texte, 1 cm. Je déplace effectivement, vous voyez, ici, avant le texte. Alors, quand on parle du texte, on considère hors la première ligne. Vous voyez ici, en effet, la première ligne, et c'est tout ce texte-là qui est en dessous, ces quatre lignes-là, par exemple, sont à 1 cm. Alors, la première ligne, elle, est à 2 cm. Vous voyez ? Donc, effectivement, elle est à 2 cm. Dans le paragraphe, on ne parle pas dans la page. Parce que si on parlait de la page, il faudrait rajouter les 2 cm de marge. Alors, nous avons ça. Alors, concernant l'espacement, alors ici, vous voyez, nous avons la zone concernant l'espacement. Alors, on peut lui demander de mettre un espace au-dessus du paragraphe, ou en dessous du paragraphe, ou les deux, si on veut. Alors, bon, on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, ce que je vous propose, c'est de les mettre en dessous, par exemple. Alors, vous voyez, en cliquant ici, alors, je ne sais pas, on va mettre... Tiens, on va exagérer un petit peu, on va mettre 0,60. Voilà. Et on va faire OK, voir l'effet que ça fait. Vous voyez un petit peu. Donc là, on voit l'effet que ça fait. C'est pas mal écarté. Ah, ça me paraît beaucoup, quand même. On va essayer de réduire, peut-être, à 0,40. Alors, vous voyez, pour annuler, c'est pas dur. Là, le bouton annuler est actif, puisqu'on a quelque chose à annuler. J'annule, et hop, tout revient comme avant. Donc, je retourne dans format, paragraphe, et ce coup-ci, eh bien, en dessous du paragraphe, on va lui mettre, mettons, allez, 30 ou 40. 40. Voilà. Donc, 40. Maintenant, l'interligne. Alors, ici, c'est le plus simple, je vous le dis. On a soit un interligne 5, c'est-à-dire celui que nous avons actuellement, soit une ligne et demie, soit double. Alors, si on choisit les autres possibilités, il va falloir ici indiquer, vous voyez, si on choisit, par exemple, au moins, eh bien, automatiquement, ici, il va falloir lui indiquer la hauteur, entre les lignes. Moi, je vous recommande plutôt de choisir une de ces trois possibilités, simple, une et demie ou double, parce que si, par la suite, vous changez de caractère, ou vous changez de taille de police, eh bien, ça peut vous changer beaucoup de choses. Alors, vous voyez, par exemple, je vais choisir une ligne et demie. Donc, ici, vous avez vu l'effet un petit peu que ça a fait. Donc, on a une ligne et demie. Ici, on a en dessous du paragraphe. Bon, ça, c'est très bien. Pour finir de décrire un petit peu ici, vous voyez, nous avons un bouton, enfin, une zone plutôt, contrôle de repérage qui n'est pas active. Alors, cette zone-là, elle est surtout destinée aux personnes qui veulent écrire en recto-verso. Disons que ça aligne bien les lignes comme s'il y avait une grille invisible, ce qui fait qu'on ne risque pas de voir sur le recto, par exemple, entre les lignes, le texte qui est au verso de l'autre. Vous voyez ? Toutes les lignes sont vraiment les unes derrière les autres. Donc, c'est beaucoup moins gênant à la lecture. Mais nous, là, bon, ça ne nous concerne pas. Donc, on va la laisser non cocher. Alors, maintenant, je peux faire OK. Voilà. Donc, nous avons écarté les lignes, et les paragraphes, tout naturellement. Donc, là, maintenant, à chaque fois qu'on appuiera sur la touche Entrée, eh bien, ça nous mettra le paragraphe écarté, comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas à insérer de nouveaux paragraphes. Alors, pendant que c'est sélectionné, eh bien, nous allons en profiter pour parler de la césure. Alors, la césure, qu'on appelle aussi les coupures de mots. Alors, dans les coupures de mots, il y a deux possibilités. Je vais cliquer quand même, comme ça. Il y a plusieurs possibilités. Soit on fait soi-même ces coupures de mots à la main, je dirais. Alors, je vais en faire une, et comme ça, on va parler d'autre chose. Vous voyez, par exemple, nous avons ici un espace sur la première ligne. Je dois vous... Puis, vous voyez, il y a un espace ici, indiqué. Il y a un espace ici, parce qu'il n'a pas pu marquer, indiquer de l'autre côté. Vous voyez, si je me place, je clique entre le N et le D, et je mets un tiret, eh bien, automatiquement, il a compris qu'on voulait faire à la main une césure, une coupure de mots. Le problème, c'est que, dans certains cas, eh bien, c'est pas souhaitable qu'il y ait une coupure avec un tiret. Par exemple, si vous avez un texte avec un trait d'union, du genre, je ne sais pas, moi, si vous écrivez moi-même, ou si vous écrivez le nom d'une commune, comme Fontenay-Trésigny, par exemple, avec un tiret, le logiciel va interpréter que c'est une coupure de mots, et donc va mettre un bout sur une ligne et un bout sur l'autre. Alors, si vous ne souhaitez pas faire ça, et que vous voulez quand même mettre un tiret, à ce moment-là, comme on disait au dernier cours, on parlait des espaces inséquables, vous voyez, comme ceux qu'on peut avoir à certains endroits, notamment, ici, par exemple, il y a deux points, vous voyez, il y a deux espaces là, il y en a là-bas, ce sont des choses faites exprès, quand on abordera les modifications du texte dans le huitième cours, nous regarderons un moyen très simple de rechercher les erreurs, et de les rectifier, très rapidement, dans un document, même s'il fait 200 pages. Donc, ça se fera très, très rapidement, et à coup sûr. Là, donc, nous avons mis, par exemple, un espace inséquable, vous voyez, ici, pour pas que le signe euro se retrouve tout seul au début de la ligne, et que le 33 soit de l'autre côté. Vous voyez, je vais le supprimer, je vais mettre un espace normal, et automatiquement, ça fait moche comme tout, il y a, comment, le 33 à un bout, et l'euro de l'autre, c'est affreux. Dans les dates, c'est pareil, ça, c'est affreux de faire ça. Donc, ce qu'on fait, on tient Shift-Control, et on fait un espace. Eh bien, après ce petit rappel, pour faire l'introduction, ici, dans Indiquer, si je fais Shift-Control et un tiret, eh bien, je vais créer un tiret inséquable, donc, dans le cas où vous ne souhaitez pas, où vous ne voulez pas risquer qu'il y ait un retour à la ligne, un tempestif, voilà. Donc, Shift-Control, un tiret, eh bien, ça va vous faire un tiret inséquable, Shift-Control, un espace, c'est la même chose, ce sera inséquable, voilà. Donc, maintenant que nous avons vu ça, oui, je reviens là-dessus, c'est vrai que c'est intéressant, dans certains cas, de choisir soi-même, comment la césure, vous voyez, si, par exemple, je veux une césure à K, parce que dans certains cas, vous voyez, là, c'est tout K, bosser, dans certains cas, on a intérêt à ce que ça ne soit pas automatique, si, par exemple, vous voyez, on parle de comptable, si vous, sur une ligne à marquer, vous êtes un con, et la ligne en dessous, table, de quelque chose, bon, ben, ça ne le fait pas. Donc, dans certains cas, il faut que nous, on ait la main. Voilà, maintenant, eh bien, nous allons faire le choix de la césure automatique, et puis, j'en profiterai pour vous parler un petit peu, eh bien, de l'orpheline, de la veuve, c'est bien triste, tout ça, et puis, également, des paragraphes solidaires, on pourrait dire. Alors, vous voyez, on va sélectionner tout notre texte, voilà, je le présente à peu près, sinon, je peux le réduire, voilà, très légèrement, qu'on voit bien tout. Ça se passe de la même manière dans le menu format paragraphe, voilà, et ce coup-ci, nous ne parlerons pas de retrait et d'espacement, mais d'enchaînement. alors, d'enchaînement, donc, je vais me mettre un petit peu là, alors, enchaînement, nous trouvons la zone coupure de mots. Alors, vous voyez, les coupures de mots peuvent être automatiques ou ne pas être automatiques. Alors, si elles ne sont pas automatiques, comme on vient de le faire, c'est vous qui mettez un tiret. Sinon, on peut lui demander de faire automatiquement, et sur les paragraphes, là, que nous avons sélectionnés, alors, il y aurait un seul paragraphe, ce n'est pas utile de le sélectionner, il suffit de cliquer n'importe où dedans et ça fonctionne. Mais là, j'ai tout sélectionné parce qu'il y en avait plusieurs. Donc, on peut lui demander automatiquement, par exemple, comme c'est prévu par défaut, deux caractères en fin de ligne ou en début. Mais, du coup, on peut l'obliger à en mettre 3, en mettre 4 pour que ce soit plus joli. Vous voyez, je vais faire OK. Et vous voyez tout de suite la différence. Je dois vous indiquer de mon mécontentement. Et là, en dessous, nous avons des capsules qui sont toutes cabossées. Vous voyez, il fait bien la coupure entre les deux consoles, une console doublée. Donc, voilà. Ici, la capsule, vous voyez, il a fait tout ça. Vous venez. On peut, alors ici, vous voyez, je vous demande si les capsules que vous venez, on peut très bien lui imposer, alors on va le faire pour voir l'effet que ça fait, lui imposer, bien quand même, un minimum de 3 caractères. Je fais OK. Et vous voyez que vous venez, venez du coup, ne répond plus aux critères qu'on lui a imposés. Et du coup, le mot est parti en entier de l'autre côté. Donc, vous voyez, nous avons la main pour faire beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc, je retourne dans Paragraphe et je vais l'enlever parce qu'en fait, personnellement, là, bon, pour ce qu'on a à faire, ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a une autre chose que je voudrais vous montrer pendant qu'on est ici. Ne pas scinder des paragraphes. Alors ça, c'est intéressant parce que dans certains cas, on souhaite, si par exemple, vous avez plusieurs lignes, une énumération de 4, 5 lignes, vous savez qu'un paragraphe, ça peut être juste une ligne, voire même un mot. Si vous avez une liste de 3, 4, 5 lignes qui sont des paragraphes, on peut lui demander, quand on arrive en bas d'une page, eh bien, que tous ces paragraphes partent à la page d'après si jamais on est trop bas. Donc, on coche ici. Ici, conserver avec le paragraphe suivant. Alors ça, c'est dans un autre cas. Par exemple, si vous avez un paragraphe ici, je vois en dessous, en attendant de connaître les mesures, etc. Si c'est une énumération que vous annoncez, je vous annonce les cas suivants, 2 points à la ligne. Dans ce cas-là, il faut lui demander de conserver le paragraphe suivant parce que ça fait vraiment moche de dire voici une énumération, 2 points, et puis vous avez l'énumération à la page suivante. Alors ça, c'est pas terrible. C'est la même chose, donc je continue sur cet aspect-là. tout ce qui est traitement des orphelines, traitement des veuves. Alors les orphelines, quand on clique ici, les orphelines, c'est tout simplement les premières lignes d'un paragraphe. Alors, on peut lui demander, par exemple, de laisser minimum 2 lignes en bas d'une page. par exemple, on va faire un petit essai. Alors, voyez ici, on a un grand paragraphe. Je vais faire entrer plusieurs fois pour le descendre et qu'on voit la réaction. Donc, voyez, ici, je veux qu'il y ait 2 lignes en tant qu'orpheline. Voyez ? et non pas 3, non pas une seule. Ça, c'est l'horreur. Une seule. Alors, je fais OK. Voyez ? Donc là, maintenant, je vais faire entrer. Je continue. Et on pourra annuler tout ça très facilement. Alors, je vais réduire quand on voit bien ce qui va se passer. Voilà. Voyez ? J'ai fait entrer, voyez, une dernière fois. Voilà, je remonte. Eh bien, il y a toujours 2 lignes. Minimum. Voyez ? C'est 2 lignes ou rien. Je fais entrer, les 2 partent. Voyez ? Donc, c'est ça. L'idée, c'est que le paragraphe puisse partir entièrement. Voilà. Et ainsi de suite. Alors là, évidemment, je vois que il s'est déplacé dans ce cas-là. Bon, là, maintenant, comme on sait très bien le faire, il suffit de remettre exactement la même chose. Vous voyez, comme on a fait déjà dans le premier cours, eh bien, on se retrouve avec un texte tout à fait correct. Donc, vous voyez, en fait, ça sert à ça. Les orphelines, eh bien, ce sont les lignes qui resteront sur la page d'avant et les veuves, eh bien, ce sont les lignes qui resteront sur la page d'après. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, j'annule tout ce que je viens de faire. Vous voyez, on remonte dans le temps et on annule et on annule et on annule. Voilà. On remonte, on remonte jusqu'à ce que on se retrouve. Voilà. là où nous en étions. Donc, pour ce résumé, tout se passe dans le menu format paragraphe et au niveau du traitement des orphelines, traitement des veuves. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, il y a une chose que l'on n'a pas encore fait, donc je vérifie, j'ai bien tout annulé. OK. Il y a une chose que nous n'avons pas encore fait et que nous allons faire maintenant, c'est l'enregistrement. Donc, à présent, je vous donne rendez-vous pour le cours numéro 7 dans lequel nous allons placer avec grande précision l'adresse dans la fenêtre et également, nous allons mettre un petit trait à un endroit précis pour plier notre feuille 21-29-7. OK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501